Ça a été le plus grand drame de la vie de Bernadette Laffont. En 1988, l'actrice a perdu sa fille. Alors jeune comédienne prometteuse, Pauline Laffont est morte à l'âge de 25 ans. Cet été-là, la jeune femme passait des vacances dans la maison de sa famille, à Saint-André-de-Valborgne, avec son frère aîné David. Le 11 août, la fille de Bernadette Laffont a décidé de partir, seule, faire une randonnée sur un pic situé dans la commune de Gabriac dans les Cévennes. Inquiète de ne plus avoir de ces nouvelles, sa mère a contacté la police dans la soirée. Rapidement, des gendarmes, des pompiers épaulés par un hélicoptère ont passé la région au peigne fin pour tenter de retrouver Pauline Laffont. Ce n'est que trois mois après sa disparition, le 21 novembre 1988, que son corps a été découvert par un berger au fond d'un ravin. Selon l'autopsie réalisée sur le corps de la fille de Bernadette Laffont, la jeune femme est morte après avoir fait une chute de 10 mètres. Sa mère ne s'est n'est jamais remise. Mon fils David m'a dit après, ces montagnes, je les déteste. Je lui ai répondu, pas moi. Parce que les montagnes, elles l'ont tuée, mais elles l'ont gardée, confiait Bernadette Laffont à Paris Match, un an après le drame. Jai dit à David, tu sais, si on avait ramené Pauline tout de suite après sa chute, morte sur le cou, mais avec son corps intact, je ne sais pas. Peut-être ça aurait été pire. Tandis que là, si longtemps après, il ne restait plus grand chose de son corps. C'est tellement abstrait. Il était retourné à la terre. Après sa mort, Pauline Laffont a été enterrée auprès de son grand-père, près de la maison familiale dans les Cévennes. Pauline Laffont aurait-elle pu être sauvée ? Des décennies après ce drame, une amie de Bernadette Laffont révélait que Pauline aurait pu être sauvée. Comme Michel, mon mari, connaissait David, le frère de Pauline, nous nous sommes retrouvés à l'endroit où elle avait disparu. Jai tout de suite dit. Elle est là, à droite dans le ravin, elle appelle au secours. Il faut faire très vite, elle est en train de mourir, expliquait Geneviève Delpêche sur le plateau de Jetaïmé etc. Elle, qui assure avoir des dons de médium, aurait ressenti la présence de la fille de Bernadette Laffont, qui n'a pas voulu la croire sur le moment. Jai était prise d'une hémorragie épouvantable, je ressentais l'agonie de Pauline donc on est parti. On a retrouvé le corps de Pauline Laffont à l'endroit exact où je le disais, ajoutait-elle. Elle avait dit quelque temps avant à Didier Van Kowalhart, que Jai connu après, le grand regret que Jai, ses squandes n'ait pas écouté Geneviève Delpêche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada